... Les plus beaux 1600 mètres de l'année, le prix du hara de freiner le buphard Jacques Lemarrois avec le japonais Batrat Leon qui a pris le meilleur départ à l'image de Horde of Australia qui vient à son extérieur alors que le numéro 4 State of Rest est en 3ème position et vient notamment devant le numéro 8 Prosperus Voyage Giliart Light Infantry qui pour l'instant est 5ème in Sparrow, patientant, léger retrait avec Erevan qui est dans son sillage avec Joe Francais, Kazak Bleu Claire qui est en avant-dernière position quant aux favoris britanniques le gagnant des 2000 Guinée, Corobius, il est pour le moment en dernière position toujours le japonais qui a le meilleur se calant le long de la corde il a à son extérieur Horde of Australia alors qu'il y a en 3ème position le numéro 4 State of Rest à l'extérieur c'est le 8 Prosperus Voyage in Sparrow se rapprochant un peu avec Frankie Lettori devant Erevan alors que Corobius se tente maintenant de se rapprocher en dehors Joe Francais est toujours à l'arrière-garde avec Light Infantry alors que Batrat Leon vient côté corde il y a Harder of Australia qui a lancé le sprint de loin Prosperus Voyage progressant à l'extérieur avec State of Rest qui est là Light Infantry qui tente de refaire du terrain avec Inspiral avec Erevan également et Corobius qui maintenant progresse complètement dehors Corobius de mieux en mieux en dehors, Inspiral qui se défend bien Erevan est en 3ème position, Light Infantry en 4ème position Inspiral de mieux en mieux, Erevan est lancé maintenant par Christophe Soumyon Light Infantry qui réagit maintenant à 100 mètres du but Inspiral avec Erevan accompagné par Light Infantry qui maintenant est de plus en plus fort à l'intérieur c'est Inspiral qui va triompher, 2ème place est à voir entre Light Infantry et Erevan Inspiral qui s'impose encore une fois dans un group 1 de haute lutte Erevan est venu très vite à son extérieur mais il doit se contenter d'un accessit, un magnifique accessit mais il est tombé sur plus fort avec la Polish qui s'impose la 2ème place est disputée entre le numéro 7 Light Infantry et le numéro 5 Erevan Favori, Corobius est battu Oui c'est vrai que je pensais que Francky allait marquer plutôt Corobius et c'était le contraire Corobius a marqué la Polish Inspiral et aujourd'hui elle était vraiment très courageuse L'Erevan a lancé à peu près à 400 mètres du poteau elle a pris davantage assez facilement et puis il a fallu qu'elle aille dans ce réfranchement pour pouvoir passer le poteau Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !